Bonjour à tous, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Mathieu Boudot, je travaille au laboratoire d'Anne-Sylvieux de physique théorique où je prépare une thèse depuis deux ans et demi maintenant. Et avant de venir travailler au LabTH, j'ai fait des études de physique à Tours. Donc ça veut dire que j'étais à votre place il y a quelques années. Voilà, et le sujet principal de ma thèse, c'est la matière noire astronomique. Donc ça tombe bien, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais essayer de vous présenter pourquoi on pense qu'il y a une composante dans l'univers que l'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas toute la matière que l'univers contient. Et j'ai une heure pour essayer de vous présenter ça. Donc allons-y. Ah oui, et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser pendant mon exposé. Ce sera plus sympa s'il y a une discussion plutôt que je fasse un monologue pendant une heure. Voilà, donc pour commencer et pour se familiariser avec le concept de la matière noire, on va parler de quelque chose que vous connaissez bien, c'est le système solaire et la cinématique des planètes dans le système solaire. Donc la trajectoire des planètes dans le système solaire est décrite par les lois de Kepler. Alors la première loi de Kepler, elle stipule que les orbites des planètes autour du Soleil sont des ellipses dont le Soleil occupe plein de ses foyers. Donc la première loi nous dit la forme de la trajectoire des planètes autour du Soleil. La deuxième loi de Kepler, elle nous dit en fait à quelle vitesse se déplacent les planètes. C'est-à-dire, c'est la loi des airs. Vous connaissez probablement la loi des airs, je vais juste rappeler ce que c'est. Ok, alors on prend quatre instants, un instant 1, un instant 2, un instant 3, un instant 4, de telle sorte que l'intervalle de temps entre la position 1 et 2 soit le même que la position 3 et 4. Alors la loi des airs nous dit que l'air balayé par le segment entre le Soleil et la planète, entre l'instant 1 et l'instant 2, est le même que l'air balayé entre l'instant 3 et l'instant 4. Donc quand on regarde cette figure, on voit que la vitesse d'une planète qui passe proche du Soleil est plus élevée que la vitesse des planètes qui passent loin du Soleil. Voilà. Et la troisième loi de Kepler nous relie la période de révolution de la planète à la taille de son orbite. La taille de son orbite qui est caractérisée par le demi-grand axe que j'ai noté ici A. Donc le carré de la période divisé par le cube du demi-grand axe est une constante. Voilà. Ça, c'est la cinématique des planètes, c'est ce qui décrit le mouvement des planètes dans le système solaire. Maintenant, si on s'intéresse aux causes du mouvement des planètes dans le système solaire, c'est la gravitation de Newton qui nous dit pourquoi les planètes du système solaire se déplacent. Et donc les trois lois de Newton que vous connaissez. La première, c'est le principe d'inertie. Tout corps qui n'est soumis à aucune force persévère dans l'état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme dans lequel il se trouve. La deuxième loi de Newton, c'est le principe fondamental de la dynamique qui nous relie l'accélération et la masse d'une planète, en l'occurrence ici, et la somme des forces qui s'appliquent à la planète. Et la troisième loi, c'est la loi de gravitation, la loi d'interaction gravitationnelle. Et donc la force de la théorie de Newton, la force de la théorie de la gravitation de Newton, c'est qu'elle nous permet de retrouver la cinématique des planètes, elle nous permet de retrouver les lois de Kepler. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de la planète Uranus. La planète Uranus, c'est la septième planète du système solaire. Elle a été découverte par Herschel au 18e siècle, un astronome germano-britannique. Et en fait, dès sa découverte, le mathématicien et physicien Lexel a calculé son orbite, a essayé de prédire son orbite en utilisant les lois de Newton. Et il a confirmé que c'était bien une planète et pas une comète, c'est-à-dire que son orbite était fermée, c'est pas un objet qui passe juste à côté du Soleil et qu'après qu'on ne retrouve pas. Et qui ne revient pas à la même position. Mais dès sa découverte, Lexel s'est rendu compte qu'il y avait quelques différences entre sa prédiction théorique en utilisant les lois de Newton et ce qu'il observe. Enfin, c'est pas lui qui observe directement, mais c'est ce que les astronomes observent à l'époque. Donc c'est ce qu'on appelle l'anomalie du mouvement d'Uranus. Et pour résoudre ce problème, deux physiciens, John Adams en Angleterre et Urbain Le Verrier en France, ont imaginé, ont postulé la présence d'une planète additionnelle dans le système solaire qui va perturber la trajectoire d'Uranus et qui va permettre d'expliquer l'anomalie de sa trajectoire. Voilà. Donc je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est quelque chose de très fort à l'époque. Parce que ça veut dire qu'on croit complètement à la théorie de Newton. Et on se dit, si la théorie est vraie, alors il doit y avoir une masse dans le système solaire, il doit y avoir une autre planète qui va perturber sa trajectoire. Voilà. Et donc le premier à avoir pu contacter un astronome pour vérifier son hypothèse, c'est Urbain Le Verrier, qui a contacté l'astronome Johan Gall. Il lui a envoyé un courrier, il lui a envoyé une lettre. Il lui a dit, voilà, je prédis qu'il y a une planète, une nouvelle planète dans le système solaire qui doit se trouver à cette position, à cette date précise. Johan Gall a reçu cette lettre. Il a pointé le télescope dans cette direction et il a trouvé effectivement une nouvelle planète qui s'appelle Neptune, que vous connaissez. Voilà. Donc il lui a répondu, monsieur, la planète dont vous avez signalé la position existe réellement. Donc ça, vous voyez, c'est encore une grande victoire de la théorie de la gravitation de Newton. Maintenant, je vais vous parler d'une autre planète, Mercure, qui est connue depuis beaucoup plus longtemps, qui est connue depuis l'Antiquité par les Romains. C'est la plus proche planète en termes de distance au Soleil. Et en fait, on se rend compte qu'il y a encore une anomalie dans le mouvement de Mercure par rapport à la théorie de Newton. Quelle est cette anomalie ? Alors pour ça, j'ai besoin de définir le périhélie d'une orbite et la phélie. Le périhélie, c'est le point le plus proche du Soleil et la phélie, c'est le point le plus éloigné du Soleil. Et pour l'orbite de Mercure, comme pour l'orbite de toutes les planètes du système solaire, il y a ce qu'on appelle une précession du périhélie, c'est-à-dire que le périhélie tourne lentement autour du Soleil. Et cette vitesse angulaire est de l'ordre de quelques secondes, quelques dizaines de secondes par siècle. Et en fait, on peut retrouver cette précession du périhélie en utilisant les lois de Newton. Mais avec Mercure, on s'est rendu compte qu'il y avait une anomalie, c'est-à-dire que le périhélie de Mercure tourne trop vite par rapport à la prédiction des lois de Newton. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour le moment ? Ça va, c'est suffisamment clair ? Bon. Donc, le verrier, qui a été très connu, qui est devenu très célèbre pour sa découverte de Neptune, s'est dit, je vais utiliser la même idée, je vais postuler la présence d'une autre planète dans le système solaire, d'une autre planète additionnelle, qui va perturber l'orbite de Mercure et qui va pouvoir expliquer sa précession plus rapide que ce que prédit la théorie de Newton. Donc, il a postulé la présence d'une planète qui s'appelle Vulcain, dont l'orbite serait plus petite que l'orbite de Mercure, donc qui serait plus proche du Soleil. Alors, cette hypothèse a longtemps perduré, même si les observations n'ont pas montré la présence de cette planète additionnelle. Et pourquoi cette hypothèse a duré à travers les décennies ? C'est parce que les observations d'une planète proche du Soleil sont extrêmement compliquées. Vous imaginez, vous avez le Soleil en face de vous, vous voulez regarder, vous pointez le télescope dans la direction du Soleil ou juste à côté, vous êtes complètement ébloui. Voilà. Mais pour résoudre ce problème, en fait, il a fallu attendre le début du XXe siècle et la théorie de la gravitation d'Einstein, c'est-à-dire la relativité générale. En fait, en deux mots, Einstein postule que la gravitation, c'est une manifestation de la courbure de l'espace-temps. Et, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais l'espace-temps, c'est ce qu'on appelle une variété de dimension 4, un espace de dimension 4, et il a une certaine courbure. Sa géométrie n'est pas forcément euclidienne. Et la gravitation, en fait, c'est une conséquence de la courbure de l'espace-temps. Voilà. Et l'espace-temps se courbe à cause de la densité du contenu de masse énergique qu'il y a à l'intérieur de l'espace-temps. Et c'est cette information qui est codée dans ce qu'on appelle l'équation d'Einstein, où gminu, c'est ce qu'on appelle le tenseur métrique qui décrit la géométrie de l'espace-temps, et tminu, qui est le tenseur énergie-impulsion, qui décrit le contenu d'énergie-masse à l'intérieur de l'espace. Voilà. Et donc, en utilisant cette loi de la gravitation, en utilisant la relativité générale, on prédit une certaine précession du périélie de Mercure, qui est celle qu'on observe avec nos télescopes. Voilà. À l'erreur près, pour l'époque. Mais donc ça, vous voyez, c'est une grande victoire de la théorie de la relativité générale d'Einstein. On arrive à retrouver la vitesse du périélie de Mercure. Donc il n'y a plus d'anomalie pour le périélie de Mercure. Alors là, comme je parle de relativité générale, et comme je vais en avoir besoin par la suite, je vais vous parler de l'effet de l'antigravitationnel. En fait, la relativité générale stipule que lorsqu'un rayon lumineux passe proche d'un objet très massif, alors il est courbé. Et cela donne l'effet, ce qu'on appelle l'effet de l'antigravitationnel. Par exemple, imaginez ici, vous avez le soleil. Ici, on est sur Terre. Et vous avez une étoile qui est dans l'arrière-plan du soleil. Alors le rayon lumineux, j'ai noté A ici, on ne voit pas très bien. Le rayon lumineux A va être courbé avant de venir sur Terre. Et le rayon lumineux B va être courbé également avant de venir sur Terre. Ce qui va donner l'impression d'avoir une image ici du rayon A et une image ici du rayon B. Donc en fait, on va avoir deux étoiles. On va avoir deux étoiles alors qu'il n'y a qu'une étoile en arrière-plan. C'est ce qu'on appelle l'effet de l'antigravitationnel. Voilà. Et donc, Einstein, pour pouvoir démontrer sa théorie de la relativité générale, à imaginer de pouvoir regarder comme ça, de pouvoir observer l'effet de l'antigravitationnel d'une étoile qui se trouve derrière le soleil. Mais pour ça, ce n'est pas évident, parce qu'encore une fois, le soleil nous éblouit. Alors il faut attendre une éclipse, une éclipse de soleil, pour pouvoir observer les étoiles qui sont proches du soleil, les étoiles qui sont à l'arrière-plan du soleil. Et donc c'est ce que Eddington, l'astrologie, l'astronome, a fait en 1919. Il a mené deux expéditions pour pouvoir vérifier la théorie de la relativité générale. Et on a observé cet effet de l'antigravitationnel. Et ça a été un grand succès. Einstein est devenu célèbre internationalement depuis cette expérience, cette validation de la théorie de la relativité générale. Voilà. Donc en résumé de ce que je viens de dire pendant les dernières minutes, on avait deux problèmes entre la théorie et les observations concernant Uranus et concernant Mercure. Et les deux problèmes sont de nature différente. Pour le cas d'Uranus, la théorie de la gravitation de Newton était valide. Pourquoi je dis qu'elle est valide ? En fait, vous avez la théorie de la relativité générale et la théorie de Newton. Pourquoi la théorie de la relativité générale est mieux ? Elle est plus générale ? Elle est plus... Pourquoi c'est une avancée par rapport à la théorie de Newton ? En fait, la théorie de la relativité générale est plus précise. Elle est plus précise que la théorie de Newton. Et dans quelles circonstances, dans quelles conditions on a besoin qu'elle soit plus précise ? C'est lorsqu'on se trouve proche des objets qui sont très massifs. Lorsqu'on se trouve dans des conditions où le champ gravitationnel est très fort. Voilà. Et lorsqu'on se place suffisamment loin des objets massifs, alors la limite en champ faible de la relativité générale, c'est la théorie de la gravitation de Newton. Oui ? Vous avez dit du coup que quand le rayon lumineux d'un astre qui était derrière le plan du Soleil ou derrière le plan du bain qui était plutôt si lumineuse, ou voire plus lumineuse que le Soleil, il y avait eu une courbure du rayon lumineux de l'astre qui est... de la lumière qui était émise par l'astre. Est-ce que cette courbure, on la connaît exactement ? Est-ce qu'on peut remonter à la position de l'astre de le Soleil à partir des deux positions observées depuis la Terre ? Oui, on est capable de faire ça, oui. En comprenant bien la relativité générale, on est capable de remonter à la position réelle de l'astre derrière, oui. Et donc, ces deux problèmes sont différents. Le problème d'Uranus, c'est que la théorie de Newton s'appliquait, mais il manquait de la matière, il manquait de la masse pour expliquer l'orbite d'Uranus, alors que dans le cas de Mercure, il ne manquait pas de la masse. C'est la théorie de Newton qui n'était pas assez précise. Pourquoi ? Parce que Mercure est plus proche du Soleil et donc le potentiel gravitationnel est plus important et on doit utiliser la relativité générale pour comparer la théorie aux observations. Voilà. Maintenant, on va changer d'échelle, on va parler des galaxies. Donc les galaxies, que vous connaissez déjà certainement tous, ce sont des grandes structures de l'univers qui comportent plusieurs centaines de milliers d'étoiles. leur taille caractéristique est de l'ordre de la dizaine de milliers d'années-lumière. Et les galaxies ont été imaginées par le philosophe Emmanuel Kant au 18e siècle sous le nom d'univers Hill. Et elles ont été observées effectivement par Hubble dans les années 20. En fait, on connaissait déjà par exemple la galaxie d'Andromède qu'on est capable de voir à l'œil nu lors d'une nuit étoilée. Mais le problème des galaxies, en tout cas de la galaxie d'Andromède, c'était de savoir si elles faisaient partie de notre galaxie, la Voie lactée, si c'était une nébuleuse dans la Voie lactée, ou si c'était des objets qui étaient très très loin. Et en fait, c'est Hubble qui a pu démontrer que c'était des objets très très loin et qu'il y a plusieurs galaxies comme la voie lactée dans l'univers. Voilà. Et donc Hubble a classé les galaxies suivant trois types. Les galaxies de type elliptique, les galaxies de type spirale et les galaxies de type spirale barrée. Donc au début du XXe siècle, Jacobus Capthein, qui était hollandais, il me semble, a étudié le mouvement des étoiles dans la galaxie et il a montré que les étoiles dans la galaxie, ce que j'appelle la galaxie, c'est la Voie lactée, que les étoiles dans la Voie lactée étaient animées d'un mouvement de corrotation, c'est-à-dire que les étoiles tournaient autour du centre galactique et que la vitesse de rotation dépend de la distance au centre galactique, c'est ce qu'on appelle la corrotation. Et dans les années 20, il a publié cet article, il a publié cet article qui s'appelle First Attempt at the Theory of the Arrangement and Motion of the Sidereal System et il parle de matière noire dans son article et il dit qu'en étudiant la dynamique, en observant les étoiles, le mouvement des étoiles dans la galaxie et en étudiant leur dynamique, on est capable, on a les moyens d'estimer la masse de la matière noire de l'univers parce qu'évidemment, à cette époque et même aujourd'hui, on peut bien imaginer que l'on n'est pas capable de voir tous les objets qu'il y a dans la galaxie ou même dans l'univers. En étudiant le mouvement des planètes, c'est la même idée que le verrier de regarder le mouvement d'une planète et d'étudier sa dynamique en fonction des lois de la physique que l'on connaît et de voir s'il y a de la masse manquante. Et donc, Captain a stipulé dans son article qu'en étudiant le mouvement des étoiles, on pouvait avoir un moyen d'estimer la quantité de matière noire dans l'univers. Et il précise que cette quantité de matière noire ne peut pas être très importante. Alors quand je dis matière noire, en fait, elle n'est pas noire cette matière, elle est juste invisible. C'est le terme qu'on utilise. En anglais, on dit matière sombre. C'est dark matter. Maintenant, je vais vous parler des courbes de rotation des galaxies spirales. En fait, une galaxie est composée d'étoiles, de gaz, de poussières, de planètes. Et pour les galaxies spirales, la force centrifuge empêche la matière galactique de s'effondrer au centre galactique. et on est capable de mesurer la vitesse de rotation des étoiles, en tout cas, la vitesse radiale, c'est-à-dire la vitesse dans notre direction. On est capable de dire si une étoile, elle se rapproche de nous ou si elle s'éloigne de nous et à quelle vitesse. Et ça, c'est par l'effet Doppler. L'effet Doppler, vous connaissez tout ce que c'est en tout cas pratiquement. c'est quand une voiture s'approche vers vous, s'approche de vous, eh bien, on entend le bruit de son moteur qui est plutôt aigu et quand elle s'éloigne de nous, le bruit de son moteur est plutôt grave. En fait, la longueur d'onde reçue par notre oreille du bruit du moteur lorsque la voiture s'avance de nous est plus petite que lorsque la voiture s'éloigne de nous. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Et la variation de cette longueur d'onde est reliée à la vitesse de la voiture pour les ongles d'acoustique et à la vitesse d'une étoile pour les ondes électromagnétiques. Donc, en fait, pour une étoile, lorsqu'on voit, par exemple, pour une longueur d'onde donnée d'une étoile, imaginons une étoile ou un objet qui émet à une longueur d'onde d'émission précise, alors, cette longueur d'onde va être shiftée, va être déplacée vers le bleu si l'étoile vient vers nous et va être déplacée vers le rouge si l'étoile s'éloigne de nous, si l'objet s'éloigne de nous. Donc, c'est comme ça qu'on peut mesurer la vitesse des étoiles dans les galaxies spirales. Donc, si on considère une étoile suffisamment loin du centre galactique où est concentrée la majeure partie de la masse de la galaxie, et cette étoile est animée d'un mouvement circulaire uniforme. Voilà. Donc, si j'applique le PFD, j'ai la masse multipliée par accélération qui est égale à la force gravitationnelle. Donc, l'accélération centripète, c'est le carré de la vitesse divisé par le rayon par la distance au centre de la galaxie qui est égale à l'expression de la force gravitationnelle. Donc, on réarrange l'équation et on se rend compte que la vitesse de rotation est proportionnelle à 1 sur racine de R. Voilà. Donc, la vitesse ici d'une étoile loin du centre galactique décroît comme 1 sur racine de R en fonction de sa distance au centre galactique. C'est clair ? Voilà. Donc, c'est ce qu'on s'attend à mesurer, en fait. En fait, c'est ce qu'ont fait les équipes de Vera Rubin aux États-Unis et de Kines Freeman en Australie. Ils observent non pas les étoiles mais le gaz d'hydrogène neutre qui émet une raie très précisément à 21 cm. Je ne sais pas, vous avez peut-être fait de la physique atomique. Vous allez voir pourquoi l'atome d'hydrogène émet à 21 cm. Et donc, ces deux équipes ont analysé beaucoup de galaxies et ont pu produire des courbes de rotation de ces galaxies. C'est-à-dire la vitesse de rotation du gaz en fonction de la distance au centre de la galaxie. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'a pas une noix en 1 sur racine de R mais on a des courbes de rotation qui sont plutôt plates. Donc ça, c'est un problème par rapport à ce qu'on s'attend. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, nous on s'attend à ce que plus une étoile est loin du centre galactique et plus sa vitesse est faible. C'est ce qu'on observe dans le système solaire. Une année plutonienne est beaucoup plus faible qu'une année terrestre et qui est encore plus faible qu'une année mercurienne. Et en fait, ce qu'on observe, c'est ça. Les galaxies tournent beaucoup trop vite ce qu'on observe dans les courbes de rotation. Voilà. Donc là, il y a un gros problème à l'échelle des galaxies. Et donc, comment résoudre ce problème ? Eh bien, on peut postuler l'hypothèse que les galaxies sont entourées d'un grand halo de matière et cet halo de matière va pouvoir, un, assurer la stabilité des galaxies spirales parce que certains groupes de cosmologistes dans les années 70 ont montré en fait, les galaxies spirales, c'était des objets instables. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils font des simulations numériques et ils montrent qu'une galaxie spirale, c'est un objet instable. Ben d'accord, merci messieurs, mais on vit quand même dans la voie lactée. On sait que c'est une galaxie spirale et en plus, on en observe beaucoup. Donc si ces objets sont instables, il y a un problème parce qu'on vit dedans quand même. Et ils ont montré que pour assurer la stabilité de ces objets, il fallait introduire une grande quantité de matière invisible, de matière noire, englobant les galaxies spirales. Voilà. Et lorsqu'on ajoute cette matière additionnelle qui est de 5 à 10 fois la masse de la matière visible, des étoiles et du gaz, eh bien on se rend compte qu'on peut retrouver la forme plate des courbes de rotation des galaxies spirales. Voilà. Donc là, c'est un indice pour nous dire qu'en fait, il y a une grande quantité de matière dans les galaxies que l'on ne voit pas et en plus, c'est la majorité de la masse de la galaxie qui est contenue dans cette matière noire. Alors comment est distribuée la matière noire dans une galaxie ? Alors si on observe le mouvement des planètes par rapport au plan du disque galactique, on se rend compte que la matière noire ne serait pas distribuée, qu'il n'y aurait pas une grande quantité de matière noire dans le disque galactique, mais qu'elle est plutôt distribuée de façon sphérique autour du centre galactique. Et lorsqu'on regarde les courbes de rotation du gaz d'hydrogène neutre, on se rend compte que le halo de matière noire serait plutôt étendu, c'est-à-dire beaucoup plus étendu que la galaxie visible, en tout cas. Voilà, que les étoiles les plus lointaines de la galaxie. Donc si la galaxie est de l'ordre de la dizaine de milliers d'années-lumière de rayons, alors le halo de matière noire serait plutôt de la centaine de milliers d'années-lumière de rayons. Voilà. Et les lois de la thermodynamique nous disent qu'un système autogravitant, la densité de matière décroît comme 1 sur R carré loin du centre galactique. Alors après, vous voyez que cette fonction de densité diverge au centre galactique. Donc là, il y a plusieurs hypothèses pour la distribution de matière noire proche du centre galactique. Et aujourd'hui encore, on ne sait pas quelle serait la bonne distribution de matière noire proche du centre galactique. sur cette courbe-là, la partie en bas droite, c'est la partie du monde est sûre, c'est le but qu'il y a un bien R22, pour l'entrévue, et les parties horizontales, etc., c'est près du centre galactique, on n'est pas sûr à laquelle est bonne, c'est ça ? Voilà, exactement. Parce que c'est difficile, on n'a pas de traceurs très précis de gaz et des étoiles proches du centre galactique. Et on est aussi beaucoup gênés par la poussière pour faire vraiment une étude des étoiles. Voilà, et en plus, il y a plusieurs choses. En fait, c'est ce qu'on appelle ces profils de densité. On les retrouve, on a deux méthodes, en tout cas ma connaissance, deux méthodes pour les retrouver. La première, c'est regarder les traceurs dans les galaxies. Et la deuxième, c'est les simulations numériques de formation des galaxies. Et ces deux méthodes ne donnent pas les mêmes résultats. Donc là-dedans, il y a un qui sont tiré de simulations numériques. Voilà, c'est plutôt des profils qui sont très piqués au centre, style la courbe bleue, ici, NFW et Aynastow. Et donc là, juste pour vous dire qu'il y a une expérience qui est en cours en ce moment, c'est le télescope Gaïa qui a été lancé en 2013 par l'ESA. Et le but de cette expérience, c'est de faire une cartographie 3D de plus d'un milliard d'objets dans la galaxie. Et donc, cette expérience va pouvoir vraiment fournir une carte des étoiles dans la galaxie, mais aussi de pouvoir nous dire le mouvement propre des étoiles dans la galaxie. Donc tout ça, ça va pouvoir nous aider à décrire le profil de matière noire dans la galaxie. Donc maintenant, on va prendre un petit peu de recul et je vais vous parler des amas de galaxies. Alors les amas de galaxies sont des structures qui sont encore plus grandes que les galaxies. Ce sont des structures qui rassemblent plusieurs cinquantaines, plusieurs dizaines à quelques milliers de galaxies. Et la taille caractéristique d'un amas de galaxies, c'est de l'ordre du million d'années-lumière. Donc vous voyez ici l'ama d'Hercule qui est situé à 365 années-lumière du Soleil. Vous voyez, chaque petit point est une galaxie. Donc nous, pour nous situer là-dedans, en fait, à ces grandes échelles qui donnent le vertige, on est autour du Soleil. Le Soleil fait partie de la Voie lactée et la Voie lactée fait partie de ce qu'on appelle le groupe local. C'est un amas qui contient une cinquantaine de galaxies, dont la galaxie d'Andromède et le grand et petit nuage de Magellan pour ceux qui connaissent. Et donc, en fait, comment on peut estimer la masse d'un amas de galaxies ? Alors, j'ai besoin de définir deux masses. La masse de luminosité et la masse dynamique. La masse de luminosité, c'est assez simple. on regarde un amas, on compte le nombre de galaxies qu'on voit dans cet amas, on multiplie par le nombre moyen d'étoiles qui se trouvent dans une galaxie et on multiplie par la masse moyenne des étoiles que l'on trouve dans la galaxie. Voilà. La masse dynamique, en fait, on va se servir du théorème du Viriel. Pour ceux qui connaissent, ça nous dit que pour un système autogravitant en équilibre, deux fois l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle est égale à zéro. L'énergie cinétique, c'est 1,5 de V carré appliqué à tous les objets qu'on voit dans un amas. Et donc, si on fait l'approximation que tous les objets sont, je n'ai pas envie de dire à la même vitesse, on peut simplifier cette expression en disant que, en remplaçant la vitesse individuelle de chaque galaxie par la vitesse moyenne au carré. Voilà. On va dire ça. Et donc, où md, c'est la masse totale des amas de la galaxie. L'énergie potentielle, en fait, c'est l'énergie potentielle d'interaction gravitationnelle entre deux objets de la galaxie. Le facteur 1,5 vient du fait qu'on ne veut pas compter deux fois l'énergie potentielle. Et donc, on peut simplifier ça par moins 1,5 de la masse totale de l'amas au carré multiplié par la constante de gravitation divisé par R ou R et la distance moyenne entre deux galaxies dans l'amas. Voilà. On applique le théorème du Viriel et on obtient que la masse dynamique est deux fois R multiplié par V carré divisé par G. Bon. Maintenant, on peut comparer ces deux masses. Et c'est ce qu'a fait Fritz Wicke, l'astrophysicien autrichien dans les années 30. Il a comparé ça pour l'amas de Coma. L'amas de Coma, c'est un amas de galaxie qu'on retrouve dans la constellation de la chevelure de Bérénice. Et il s'est rendu compte que la masse dynamique était de l'ordre de 500 fois la masse de luminosité. Donc, ce qui veut dire que l'amas de Coma est composé principalement de matière invisible, de matière noire. Bon. Il s'avérait par la suite que son estimation était un petit peu excessive, mais les conclusions restent la même. restent les mêmes. Voilà. L'amas de Coma est quand même composé principalement de matière invisible. Donc, un peu plus tard, dans les années 80, ça a été l'avènement de l'astronomie au rayon X. On a eu la technologie pour pouvoir observer les objets de l'univers avec des télescopes à rayon X. et on s'est rendu compte que les amas de galaxies baignent dans une grande quantité de gaz ionisé, de gaz très chaud. Gaz ionisé, c'est-à-dire que les atomes et les électrons ne sont pas liés. C'est un plasma. Et en fait, ce gaz émet dans l'ordre émet des rayons X avec un spectre du corps noir. Et donc, ça nous permet de faire une carte de température du gaz et on voit que le gaz des amas de galaxies est de l'ordre de 10 à 100 millions de Kelvin. Voilà. Donc, ces études ont montré que la masse du gaz dans un amas de galaxies était de l'ordre de 3 fois la masse des galaxies que l'on observe. dans le visible, dans l'optique. Donc maintenant, si on fait l'hypothèse que le gaz est à l'équilibre hydrostatique comme l'atmosphère autour de la Terre, alors on peut écrire la relation mécanique des fluides qui nous dit que moins le gradient de la pression est égal à la densité multipliée par le champ gravitationnel. Et donc, comme on a l'émission du gaz, on peut remonter à sa température parce qu'il émet comme un corps noir, on peut remonter à sa température et l'intensité de rayonnement du gaz nous permet de dire la densité du gaz, en fait. Il nous permet de connaître la densité du gaz dans les amas de galaxies. Donc, on a accès à la pression par la loi des gaz parfaits en première approximation et on se rend compte que la masse visible, c'est-à-dire la masse du gaz plus des galaxies, ne constitue qu'environ 10% de la masse totale des amas. Voilà. Donc, 90% de la masse des amas de galaxies est invisible. Et je vais finir avec ce petit encart sur les amas de galaxies avec l'amas du boulet ou amas de la balle, c'est le boulet de cluster en anglais. En fait, qu'est-ce que c'est que cet amas ? C'est un double amas. Alors là, il faut avoir des yeux d'astronome pour voir qu'il y a deux amas. Les yeux d'astronome que je n'ai pas. Mais je sais qu'il y a un double amas donc je vais pouvoir vous le décrire. En fait, il y a un premier amas de galaxies qui est ici et un deuxième amas de galaxies qui est ici. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces deux amas sont entrés en collision il y a 150 millions d'années. Donc cet amas ici va vers la droite de l'image et cet amas ici va vers la gauche de l'image. Cet amas a été situé ici avant et celui-ci ici avant et ils se sont collisionnés et traversés. Voilà. Maintenant, si on regarde la même image avec des télescopes au rayon X qui nous disent où se situe le gaz des amas de galaxies et c'est-à-dire où se situe la majeure partie de la masse visible des amas car je vous ai dit dans le slide précédemment que la majeure partie du gaz la majeure partie de la matière visible des amas de galaxies est sous forme de gaz donc ce gaz il est traçable par les rayons X et c'est ce que montre cette image elle nous montre la distribution de gaz dans l'amas du boulet où on voit la distribution de gaz pour le premier amas ici et la distribution de gaz pour le deuxième amas ici. Maintenant, souvenez-vous au début de mon exposé je vous ai présenté l'idée de l'antigravitationnel et donc avec l'effet de l'antigravitationnel en se servant de la relativité générale on peut en regardant la déformation des objets lointains savoir la distribution de masse qu'il y a entre mon objet lumineux et moi. Ok ? Encore une fois si j'ai un objet lumineux et que je mets un objet très massif sur ma ligne de visée mon objet lumineux va être déformé et la façon dont il va être déformé va me renseigner sur la distribution de masse qu'il y a entre moi et mon objet lumineux. Et c'est ce qu'ont fait certains astronomes pour l'amas du boulet ils ont regardé les objets lointains les objets qu'il y a derrière l'amas du boulet et ils ont regardé les déformations de ces objets lointains en fait ça fait des arcs on peut voir des arcs qui sont prédits par la relativité générale et des objets doubles comme je vous ai présenté au départ et ils ont pu remonter à la distribution de masse de l'amas du boulet donc là on peut voir en bleu ils ont rajouté du bleu pour nous donner la distribution de masse on peut voir en bleu la distribution de la masse de l'amas du boulet c'est à dire que la masse est située dans ces régions bleues ici et ça c'est donné par la relativité générale par l'effet de l'antigravitationnel donc maintenant quand on compare les deux images voilà ce qu'on trouve en rouge rose ici la distribution de gaz et en bleu la distribution de masse et si vous vous souvenez il y a quelques minutes je vous ai dit que la majeure partie de la masse visible des amas de galaxies était sous forme de gaz or là on se rend compte que la majeure partie de la masse des amas de galaxies c'est pas le gaz c'est quelque chose d'autre donc là il y a un problème là il y a un problème il y a il y a une matière invisible qu'on ne connait pas et qui contient la majeure partie de la masse des amas oui on a besoin de faire d'observer deux amas en collision pourquoi ? parce que ouais alors j'y viens j'y viens justement ce que nous dit la deuxième chose que nous dit cette image c'est que les amas se sont rencontrés et le gaz en interagissant a été ralenti en fait alors que la matière noire la matière invisible qui se situe ici en bleu elle elle semble ne pas avoir interagi c'est à dire qu'elle s'est traversée sans être ralentie et c'est pour ça que les distributions sont séparées ça répond à ta question ? Juste Mathieu peut-être un point aussi que tu as dit explicitement même si c'est que les tâches bleues correspondent avec la présence des galaxies elles-mêmes oui la matière noire est au même endroit que la matière visuelle c'est remarquable aussi ça soit parce que les galaxies interagissent moins que le gaz en fait voilà c'est clair ? donc maintenant on change encore d'échelle et je vais vous parler un peu de l'univers dans son ensemble on peut se poser la question de la géométrie de l'univers et la géométrie de l'univers est donnée par la quantité d'énergie masse qu'il contient en fait voilà donc en observant les galaxies Hubble s'est rendu compte que l'univers était en expansion et les observations récentes nous disent que l'univers est en expansion de façon accélérée en observant des objets comme les supernovas de type 1A bon bref je ne vais pas rentrer dans les détails mais les observations récentes nous disent que l'univers a une géométrie euclidienne qu'il est plat et on peut remonter à la densité en étudiant la géométrie de l'univers en observant la géométrie de l'univers on peut remonter à la quantité d'énergie masse qu'il contient ou à sa densité et on définit oméga comme la densité la densité réduite qui est en fait la densité d'énergie masse de l'univers divisée par la densité critique qui elle-même donne une courbure qu'on appelle plate une courbure une géométrie euclidienne voilà et donc quand on fait l'approximation si on veut estimer la densité de la densité de masse dans l'univers on peut regarder un amas de galaxies on connaît à peu près la taille caractéristique d'un amas de galaxies on connaît à peu près la densité de masse qu'il y a dans un amas de galaxies et ça ça nous donne une idée de la densité de masse qu'il y a dans l'univers et on se rend compte que la densité de masse est très très inférieure par rapport à la densité critique c'est-à-dire que là on regarde l'univers dans son ensemble on considère qu'il est homogène et si on s'intéresse vraiment à des petites échelles on se rend compte que là oui tu as raison la géométrie n'est pas euclidienne l'espace est courbe aux petites échelles proches des objets massifs mais si on regarde l'univers dans son ensemble sa géométrie est plus ou moins euclidienne ça répond à ta question ? oui voilà donc le modèle du Big Bang c'est un modèle qui a été nommé comme le modèle de l'atome primitif par Georges Lemaitre dans les années 20 il nous dit qu'au départ l'univers l'univers primordial était très dense et très chaud puis il se dilate et au fur et à mesure qu'il se dilate sa densité chute et sa température chute et puis ce que j'ai oublié de dire c'est que dans l'univers primordial quand l'univers était très dense et très chaud en fait on avait une soupe une sorte de soupe de particules élémentaires et puis l'univers se dilate et les particules commencent à se condenser les premiers noyaux les premiers atomes et puis après sous l'effet de la gravitation en fait les structures commencent à se former et c'est les grandes structures de l'univers que l'on voit aujourd'hui alors maintenant je vais vous parler de la nucléosynthèse primordiale qui a lieu quelques dizaines de minutes après le Big Bang alors la nucléosynthèse en fait c'est la formation des noyaux de l'univers l'univers est composé principalement d'hydrogène un petit peu d'hélium et encore moins de tous les autres noyaux plus lourds voilà donc au départ on avait des nucléons une soupe de nucléons et puis au fur et à mesure que l'univers s'étend au fur et à mesure qu'il se dilate sa température diminue et les photons ne vont plus pouvoir casser les atomes qui ont tendance à se former en fait quand l'énergie diminue les premiers noyaux peuvent se former les protons et les neutrons peuvent se former mais ils sont aussitôt détruits par les photons et puis quand l'univers refroidit les photons ne sont plus capables de casser ces noyaux alors les premiers noyaux se forment et on se rend compte en fait que l'on peut retrouver les mécanismes de formation des noyaux et plus précisément la proportion des différents noyaux en regardant les en fait la proportion de ces différents noyaux sont reliés au nombre de photons et au nombre de nucléons qu'il y avait dans l'univers au moment de la nucléosynthèse et on a certains modèles qui nous prédisent l'abondance relative des différents noyaux et ces modèles on peut les confronter aux abondances relatives que l'on observe dans les objets astronomiques de l'univers dans les galaxies les étoiles et les avantances relatives nous permettent de remonter de remonter à la densité de baryons c'est à dire de matière nucléaire la matière qui nous compose la densité de baryons dans l'univers au moment de la nucléosynthèse primordiale et cette densité de baryons si on parle de densité réduite encore c'est la densité de baryons divisée par la densité critique qui nous donne un univers à géométrie plate alors on se rend compte que la densité de baryons est seulement de 5% de la densité du contenu total de l'univers ensuite l'univers continue à s'étendre à se dilater puis à se refroidir et c'est ce qu'on appelle la recombinaison en fait avant il y avait cette soupe de protons de neutrons d'électrons et de photons et puis il y a eu la nucléosynthèse les protons et les neutrons se sont se sont condensés mais il y avait toujours les photons et les électrons qui étaient libres et puis l'univers se dilate encore et là les électrons peuvent se condenser sur les noyaux pour former les premiers atomes donc avant la recombinaison dès qu'un photon dès qu'un atome était formé il y avait toujours un photon suffisamment énergétique qui pouvait casser l'atome ioniser l'atome et donc un photon ne pouvait pas se propager dans l'univers sur des grandes distances mais après la recombinaison ils vont pouvoir voyager jusqu'à nous et en fait ces premiers photons émis par la matière de l'univers au moment de la recombinaison ils ont été découverts par les radioastronomes Penzas et Wilson dans les années 60 ils ont cru en fait qu'ils avaient des crottes de pigeons sur leurs antennes ils ont dit on a un problème mais en fait ce n'était pas un problème ils mesuraient vraiment une émission radio qui provenait de cette lumière qui a été émise par le Big Bang voilà donc c'est ce qu'on appelle le CMB le fond diffus cosmologique le CMB pour Cosmic Microwave Background et c'est ça c'est ce qu'on observe et c'est la première image que l'on puisse avoir de l'univers lorsque l'univers est devenu transparent alors le CMB il nous dit beaucoup de choses en fait sur l'univers primordial en fait il caractérise le milieu au moment où les photons ont été émis où le CMB a été émis et lorsqu'on analyse le CMB on se rend compte qu'il est très uniforme en fonction de l'échelle angulaire c'est à dire que la la température du rayonnement la température du CMB est quasiment la même au millième près suivant toutes les directions dans lesquelles on observe dans lesquelles on observe le CMB voilà cependant il y a quelques petites fluctuations et lorsqu'on s'intéresse à la corrélation entre ces fluctuations et la distance et deux distances une distance typique sur cette image en fait je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais c'est ce qu'on observe avec ce qu'on appelle le spectre de puissance du CMB et bien ça nous dit qu'il y a certaines distances qui sont qui sont privilégiées où la température est reliée en fait où les fluctuations sont reliées voilà et donc lorsqu'on a qu'on étudie le spectre de puissance du CMB et bien il nous dit le contenu le contenu de l'univers au moment de la recombinaison et donc ce spectre de puissance nous dit que la densité le contenu en matière de l'univers se décompose en un contenu baryonique c'est à dire de matière nucléaire qui nous compose et un contenu de matière noire et lorsqu'on couple tout ça aux observations des supernovas lointaines et de toutes les observations cosmologiques on se rend compte que la densité totale de matière dans l'univers est composée de la densité de matière plus la densité de rayonnement qui sont des photons mais aujourd'hui elle est négligeable par rapport aux deux autres et plus une composante qu'on appelle l'énergie noire qui est responsable de l'expansion de l'univers en fait alors les mesures précises par le satellite Planck du CMB nous disent que la densité le contenu de baryons dans l'univers est de l'ordre de 5% de la matière noire est de l'ordre de 25% et de l'énergie noire de l'ordre de 70% voilà donc en résumé le contenu de l'univers 70% dont on sait pas grand chose voilà énergie noire 25% dont c'est pas grand chose non plus la matière noire et puis 5% de la matière que l'on connait donc 4% d'hydrogène ionisé c'est à dire le gaz dont je vous parlais tout à l'heure dans les amas de galaxies et puis le reste les étoiles les neutrinos et les éléments lourds c'est à dire nous nous et la terre les éléments lourds c'est à dire plus lourds que l'hélium voilà donc maintenant j'espère vous avoir sensibilisé sur le fait qu'il y a une composante essentielle de matière dans l'univers mais qu'on ne voit pas on peut se poser la question quelle est sa nature alors premièrement on peut penser que ce sont juste des objets conventionnels astrophysique oui alors elle pourrait être de nature différente moi je les ai présentées sous forme elle intervient à différentes échelles mais oui oui en principe elle pourrait être de nature différente on pense que c'est la même sur les trois on pense que c'est la même sur les trois oui alors pour les objets pour les objets astrophysiques conventionnels on peut penser que la matière noire pourrait être en fait des composés de naines brunes de naines blanches que l'on n'observe pas des toiles à neutrons ou de trous noirs voilà et donc dans les années 90 il y a plusieurs expériences dont Eros et Macho qui ont utilisé les effets de lentilles gravitationnelles dans la voie lactée en fait les effets de micro ce qu'on appelle le micro lancing les effets de micro lentilles gravitationnelles pour essayer de détecter ces machos c'est à dire les massifs compacts halo objects voilà et donc même si on ne voit pas directement même si on ne pourrait pas même si on ne voit pas directement un objet compact s'il est sur notre ligne de visée sur notre ligne de visée alors les objets d'arrière-plan doivent être déformés donc c'est une façon indirecte de les détecter et en fait ces expériences ont montré que la masse totale des objets compacts que l'on observe dans la galaxie ne fait pas le bilan en fait elle est très très inférieure par rapport à la matière noire qu'il faudrait dans la galaxie pour expliquer les courbes de rotation ça pourrait être aussi des nuages d'hydrogène moléculaire parce que l'hydrogène moléculaire n'émet pas par exemple à l'arrêt à 21 cm de l'hydrogène neutre mais si c'était de l'hydrogène moléculaire des gros nuages d'hydrogène moléculaire on verrait indirectement leur présence comment ? par l'interaction des rayons cosmiques qui sont des particules qui nous viennent de l'univers ces particules doivent interagir avec l'hydrogène moléculaire et en interagissant ils doivent produire des rayons gamma donc s'il y avait des grands nuages d'hydrogène moléculaire on les verrait à travers les rayons gamma à travers ces interactions et on verrait aussi des rays d'absorption d'absorption des objets situés derrière ces nuages moléculaires et en fait on en voit des nuages d'hydrogène moléculaire mais en quantité très faible par rapport à une quantité qu'on devra avoir pour expliquer les courbes de rotation des galaxies et de toute manière la cosmologie nous dit que la matière noire est de nature non baryonique maintenant quelle doit être la masse si la matière noire est une nouvelle particule de la nature quelle serait sa masse ou des particules que l'on n'observe pas directement quelle serait sa masse alors on définit les particules de masse faible comme la matière noire chaude et les particules de masse élevée comme la matière noire froide alors pour une énergie donnée en fait plus la masse est faible et plus la vitesse de la particule sera élevée voilà c'est l'énergie cinétique et donc on distingue pour la formation des grandes structures de l'univers deux scénarios le scénario top down et le scénario bottom up dans le scénario top down ce sont les grandes structures de l'univers les super amas et les amas qui se forment puis viennent les petites structures les galaxies voilà dans les scénarios bottom up c'est l'inverse c'est d'abord les petites structures qui se forment c'est d'abord les galaxies puis se forment les grandes structures les amas et les super amas alors le premier scénario le scénario top down est favorisé par la matière noire chaude c'est à dire avec une faible masse et les scénarios bottom up sont favorisés par la matière noire dite froide les matières noires de masse importante de masse plutôt importante et en fait les simulations numériques de formation de grandes structures en fait on utilise des grands calculateurs on met des particules dedans et on ou on code leur interaction et on essaye de reformer de retracer l'histoire de l'univers et bien les simulations numériques nous disent que c'est le scénario bottom up qui est favorisé c'est à dire que la matière noire serait d'une masse plutôt élevée par rapport aux autres particules que l'on connaît et donc ce qui exclut les neutrinos comme pouvant être la matière noire là je vous montre une image de la simulation numérique millenium qui a été faite il y a une dizaine d'années je pense où chaque point on ne voit pas très bien mais chaque point jaune serait une galaxie ou un amas d'étoiles en tout cas et la matière noire serait ici ce qu'on voit en violet et donc ces simulations nous donnent un univers sous forme de filaments comme ça et en fait c'est ce qu'on observe quand on observe comment sont répartis les amas dans l'univers les amas de galaxies on se rend compte qu'ils se distribuent sous forme de filaments voilà donc si la matière noire n'est pas faite de neutrinos de quoi elle peut être faite voilà ça c'est une question actuelle et il y a plusieurs théories qu'on appelle des extensions du modèle standard des particules est-ce que vous connaissez le modèle standard vous avez vu vous êtes allé au CERN hier donc c'est le modèle standard c'est ce qui c'est une théorie basée sur les symétries qui nous qui nous prédit qui nous qui nous décrit la matière qui nous décrit toutes les particules élémentaires et qui nous décrit les interactions de ces particules élémentaires voilà mais le modèle standard contient certains problèmes et certaines théories plus générales ont été postulées par les physiciens des particules ont été imaginées par les physiciens des particules pour essayer de résoudre ces problèmes du modèle standard et parmi ces théories il y a la théorie supersymétrique et la théorie les théories à dimension supplémentaire et ces deux théories prédient des nouvelles particules qu'on appelle les WIMP pour Weakly Interactive Massive Particles qui sont des particules neutres massives qui pourraient être des bons candidats à la matière noire en fait donc juste un mot sur la supersymétrie donc là c'est le modèle standard des particules et en fait la supersymétrie associe à chaque particule du modèle standard des superpartenaires donc à je sais pas un quark hop on associe un squark qu'on appelle un superquark quoi un squark et voilà à chaque particule du modèle standard on associe un superpartenaire dont le spin des particules élémentaires varie d'un demi entier alors maintenant qu'on a un ordre d'idée de la masse des WIMP qui est plutôt de masse élevée plutôt de l'ordre de la centaine de Gev on peut se demander quelle est la section efficace des particules de matière noire et en fait les théories les extensions du modèle standard prédisent pas une masse mais plutôt un intervalle de masse pas un intervalle de masse pardon enfin oui un intervalle de masse mais aussi un intervalle de section efficace la section efficace c'est la probabilité d'interaction des particules et les théories supersymétriques à dimension supplémentaire nous prédisent une section efficace d'annihilation des WIMP c'est à dire les deux WIMP peuvent se rencontrer peuvent se collisionner disparaître et donner des particules du modèle standard et en fait dans l'univers primordial les WIMP et les particules de matière noire et les particules du modèle standard sont supposées être à l'équilibre et puis l'univers se dilate et à un moment donné l'univers devient trop peu dense pour que les WIMP continuent à s'annihiler pour donner des particules du modèle standard il n'y a plus cet équilibre qui est respecté et donc la densité des WIMP la densité des particules de matière noire devient gelée devient constante et cette densité dépend en fait de la section efficace en fait c'est la moyenne de la section efficace multipliée par la vitesse relative entre deux WIMP et cette densité qu'on appelle la densité relique cette densité qui est gelée dépend de la section efficace d'annihilation des WIMP et en fait pour les WIMP on se rend compte que la densité relique est du même ordre que la densité de matière noire qu'il y aurait dans l'univers observée par les observations du CMB c'est ce qu'on appelle le miracle des WIMP le miracle des théories supersymétriques à dimension supplémentaire voilà donc là j'ai juste un slide pour vous proposer une alternative à la matière noire en fait donc si vous vous souvenez au début de l'exposé je vous ai présenté le cas d'Uranus et de Mercure dans le cas d'Uranus il manquait de la matière il y avait une forme de matière noire c'était Neptune par contre dans le cas de Mercure c'était la théorie qui était fausse voilà et donc c'est cette idée qui est reprise par Milgrom dans les années 80 lorsqu'il a imaginé la théorie le modèle monde pour Modify Newtonian Dynamics en fait ce qu'a fait Milgrom il a modifié le principe fondamental de la dynamique il dit que la force n'est pas égale à la masse multipliée par l'accélération mais la masse multipliée par une certaine fonction de l'accélération multipliée par l'accélération et cette certaine fonction cette fonction mu est définie telle que lorsque son argument est bien plus petit que 1 alors cette fonction tend vers l'argument x et lorsque l'argument est très grand devant 1 alors cette fonction tend vers 1 c'est à dire que si on est dans la limite de champ d'accélération très ou c'est la même chose de champ de champ fort par rapport à une certaine constante à 0 alors vous voyez que la fonction mu tend vers 1 et on retrouve le PFD de Newton par contre si on se retrouve dans la configuration si on se trouve dans la configuration où a est très petit devant à 0 c'est à dire qu'on se trouve dans des situations de champ gravitationnel très très faibles et en fait c'est le cas des galaxies parce que les objets des galaxies sont très éloignés et par rapport à la masse des étoiles et du gaz de la galaxie c'est à dire qu'on se trouve dans des configurations où le champ gravitationnel est faible alors on doit prendre en compte cette correction de la fonction mu et la victoire de ce modèle de ce modèle monde c'est qu'il rend parfaitement compte des observations des galaxies c'est à dire il rend compte des courbes plates de rotation des galaxies spirales par contre le problème de ce modèle il y en a plusieurs en fait le premier c'est qu'il y a un manque de cohérence théorique avec la relativité générale la façon de formuler la théorie de gravité modifiée n'est pas très simple et pas très esthétique par rapport à la théorie quand on essaie de la concilier avec la théorie de la relativité générale deuxièmement ce modèle ne rend pas compte des observations à grande échelle il marche très bien à l'échelle des galaxies mais pour les amas de galaxies il ne marche pas bien ou alors il faut changer les paramètres en fonction de l'échelle où on se place donc c'est un petit peu problématique ensuite ce modèle ne rend pas compte des observations cosmologiques de l'univers primordial je vous ai montré tout à l'heure le spectre de puissance du CMB cette courbe qui nous montre les fluctuations en fonction de l'échelle angulaire et bien la théorie monde n'arrive pas à reproduire le spectre de puissance du CMB voilà et puis il y a un problème aussi avec la théorie monde vous vous souvenez tout à l'heure je vous ai montré la collision de deux amas dans l'amas du boulet double amas du boulet et alors si si on croit la théorie monde comment expliquer que la distribution de gaz ne coïncide pas avec la distribution de matière dans cette collision d'amas en fait donc un mot sur la détection de matière noire donc on peut classer trois types trois stratégies on peut classer la détection de matière noire souvent trois stratégies la première c'est la production la production dans les collisionneurs de particules comme OLHC où on essaye de détecter des particules de matière noire lors de collisions proto-proton ici vous voyez une collision de deux protons alors la matière noire elle interagit faiblement donc on ne s'attend pas à la voir dans les détecteurs par contre on s'attend à voir des traces indirectes de la matière noire par exemple comme le principe de conservation de la quantité de mouvement doit être appliqué lors de collisions proton-proton si on voit des particules aller dans une direction si on reconstitue la trajectoire de ces particules alors ça nous dit que certaines particules invisibles sont allées dans une autre direction ici en rouge et c'est une façon indirecte de mesurer des particules de matière noire et pour l'instant on n'a pas de détection de WIMP OLHC même si autour de la période de Noël les collaborations ATLAS et CMS ont présenté peut-être des signes de nouvelles physiques dans leurs données qui ne pourraient pas correspondre à de la matière noire mais s'il y a un autre domaine de physique des particules que l'on ne connaît pas alors ça pourrait être la porte d'entrée vers la connaissance des WIMP ou d'autres particules de matière noire ensuite il y a la détection directe la détection directe en fait dans la stratégie de la détection directe on essaye de mettre en évidence l'interaction entre des particules de matière noire et un détecteur donc la Terre se déplace autour du Soleil qui lui-même se déplace autour du centre galactique mais la vitesse de rotation du Soleil n'est pas la même que la vitesse des WIMP dans la galaxie donc en fait on pense qu'on se prend en ce moment un vent de WIMP voilà et comme ces particules interagissent très faiblement en fait elles nous traverseraient sans qu'on s'en rende compte mais interagir très faiblement ne veut pas dire ne pas interagir donc si on a des détecteurs qui sont suffisamment précis on pourrait mettre en évidence l'interaction entre certaines particules de matière noire et un atome un noyau dans un détecteur et pour ça il faut qu'on se protège de toute la pollution des particules qu'il y a autour du détecteur et c'est pour ça qu'on se place en général dans des mines très profondes ou sous des montagnes et c'est pour ça qu'on va aller voir tout à l'heure l'expérience Edelweiss qui est dans le tunnel du Fréjus qui est là justement pour se protéger des rayons cosmiques de ces particules qui viennent de l'univers l'expérience Dama également qui est dans le tunnel du Grand Sasso en Italie et l'expérience Lux qui est aux Etats-Unis je crois je ne sais plus trop où voilà alors l'expérience Dama a eu un signal il y a quelques années mais on ne sait pas trop si ce signal il vient de plutôt leur background c'est à dire la pollution des particules qui arrivent dans le détecteur et en fait qu'on ne connaît pas trop qu'on n'a pas pris en compte et en tout cas si l'expérience Dama a mesuré l'interaction de particules de matière noire alors les autres expériences auraient dû mesurer aussi cette interaction et ce n'a pas été le cas maintenant je vais vous parler de la détection indirecte de matière noire et je connais un peu plus ce domaine parce que je travaille dans le cadre de la détection indirecte en fait la stratégie de la détection indirecte c'est de mesurer les produits de l'annihilation de particules de matière noire dans la galaxie dans la galaxie ou dans des galaxies voisines en fait encore une fois on pense que les WIMP peuvent s'annihiler disparaître pour donner des particules du modèle standard et par exemple en produit final des paires particules antiparticules donc des électrons des positrons des protons des antiprotons des deutérons des antideutérons et aussi des rayons gamma donc le but de la recherche indirecte dans un premier temps c'est d'estimer notre background notre signal des processus astrophysiques donc là je vous ai montré un spectre c'est à dire le flux de ces particules qui nous arrivent sur Terre en fonction de leur énergie et on essaye de voir un excès par rapport à ce flux par rapport à ce background qui pourrait être produit par la production de ces particules du modèle standard par l'annihilation de matière noire alors on regarde trois canaux principaux on regarde les rayons gamma avec des télescopes comme le télescope S ici qui est en amibie on regarde les rayons cosmiques chargés les électrons les positrons les protons antiprotons etc et ça c'est mesuré par exemple des détecteurs de particules qui sont placés sur la Station Spatiale Internationale comme ici AMS et on regarde aussi les neutrinos par exemple avec l'expérience Ice Cube je ne sais pas si vous connaissez c'est une expérience colossale en fait c'est un kilomètre cube de détecteur qui est sous la glace et vous voyez ici la tour Eiffel donc ça vous donne à peu près l'échelle du détecteur c'est en Antarctique c'est sous la glace voilà donc un peu plus précisément sur la détection indirecte parce que je vous donne un petit aperçu de mon travail donc avec les rayons cosmiques et d'antimatière alors dans un premier temps voilà qu'est-ce que c'est que les rayons cosmiques en fait les rayons cosmiques sont des particules chargées qui sont accélérées par les explosions de supernovae c'est-à-dire les étoiles qui explosent les étoiles explosent forment une onde de choc dans la galaxie balaye tout le gaz interstellaire et permet par les processus d'accélération de Fermi peu importe d'accélérer ces particules et comme ces particules sont chargées et comme il y a un fort champ magnétique dans la galaxie ces particules vont se propager vont être réfléchies par le champ magnétique de la galaxie et vont se propager comme une marche aléatoire en fait dans la galaxie avant d'être détectées sur Terre par ici le détecteur AMS que je vous présentais précédemment on distingue les rayons cosmiques primaires des secondaires les rayons cosmiques primaires ils sont directement accélérés par les supernovas et arrivent sur Terre et les rayons cosmiques secondaires en fait ils proviennent de l'interaction des rayons cosmiques primaires sur le gaz interstellaire et ces réactions ces collisions en fait vont créer des nouveaux rayons cosmiques qu'on appelle des rayons cosmiques secondaires et donc dans la recherche indirecte de matière noire on s'intéresse principalement aux rayons cosmiques d'antimatière pourquoi ? parce que leur composante astrophysique leur background est plus facile à estimer pour l'antimatière que pour la matière parce que la matière est omniprésente dans la galaxie dès qu'une onde de choc d'une étoile d'une explosion de supernova passe et balaye la matière interstellaire elle accélère énormément de matière ordinaire de protons principalement et d'hélium mais aussi d'électrons alors que les particules d'antimatière elles sont produites par l'interaction de ces rayons cosmiques primaires sur le gaz interstellaire donc leur contribution astrophysique leur pollution si vous voulez est plus facile à estimer que pour la matière donc une fois qu'on est capable d'estimer la quantité de particules d'antimatière qui nous arrivent sur Terre alors on s'attend à ce que des particules d'antimatière créées par l'annihilation de WIMP se propagent de la même façon dans la galaxie et arrivent à notre détecteur on essaye de mesurer un excès dans notre détecteur donc là je vous ai présenté vite fait les flux de positrons en fait c'est le rapport positronique mais peu importe ça nous dit la quantité de positrons que l'on reçoit sur Terre en fonction de leur énergie et ici la quantité d'antiprotons ces deux spectres ont été mesurés par l'expérience AMS et en fait on a montré ici au laboratoire avec d'autres équipes du monde entier on n'a pas été les premiers à faire ça quand même que le spectre de les données sur les positrons peuvent être expliquées par des objets astrophysiques standards on n'a pas besoin de matière noire pour expliquer les données des positrons on peut expliquer ces données par des pulsars qui sont en fait des étoiles à neutrons des étoiles extrêmement compactes qui sont de l'ordre de la dizaine de kilomètres pour une masse de l'ordre de la masse du soleil donc c'est des objets extrêmement compacts qui tournent très vite de l'ordre de la seconde voire de la milliseconde donc la quantité d'énergie libérée par ces objets est extrêmement importante et ces objets comme ici c'est le pulsar du crabe le crabe c'est une nébuleuse qui est apparue en 1054 je pense lorsqu'une étoile a explosé en fait donc si on observe dans le ciel aujourd'hui cette nébuleuse on voit qu'il y a les couches externes de l'étoile qui ont été propulsées à l'extérieur et au centre il reste un pulsar c'est le pulsar du crabe et donc on peut expliquer les données d'AMS avec des pulsars en fait donc on n'a pas besoin de matière noire pour expliquer ces données c'est la même chose pour les antiprotons les antiprotons peuvent être expliqués par des processus astrophysiques standards encore une fois on n'a pas besoin de matière noire pour expliquer ces données donc pas de signal de matière noire dans la galaxie au niveau des rayons cosmiques voilà donc j'arrive à ma conclusion et je reprends le test en 10 points de ma physicien contemporain de Jean-Franco Bertonnet le test en 10 points que toute nouvelle particule doit passer pour être considérée comme un candidat de matière noire donc le premier test le premier point c'est que son abondance doit être correcte si on a des particules si on postule une théorie si on imagine une théorie qui prédit des particules des nouvelles particules élémentaires alors il doit y avoir un processus dans l'univers primordial pour créer ces particules et ce processus en fonction des propriétés des particules doit donner l'abondance de matière noire que l'on observe aujourd'hui c'est à dire 25% du contenu total de l'univers ensuite est-elle froide c'est à dire sa masse est-elle suffisamment élevée pour pouvoir expliquer les grandes structures filamentaires que l'on observe dans l'univers aujourd'hui ensuite est-elle neutre c'est assez important c'est pas fondamental mais on pense on pense que la matière noire doit être neutre parce que si elle ne l'était pas elle interagirait avec la force électromagnétique par la force électromagnétique avec déjà elle-même et puis la matière ordinaire la matière baryonique qui nous compose et donc si elle interagit d'une certaine façon si elle auto-interagit avec elle-même ou si elle interagit avec la matière baryonique alors ça va être plus difficile d'expliquer ces images de collision de galaxies est-elle compatible avec la nucléosynthèse du Big Bang ? je vous ai expliqué tout à l'heure rapidement la formation des premiers noyaux la formation des noyaux en fait dans l'univers et un modèle de matière noire ne doit pas perturber la compréhension que l'on a aujourd'hui ne doit pas perturber les prédictions que l'on a aujourd'hui des noyaux qu'on observe des abondances que l'on observe dans l'univers ensuite laisse-t-elle inchangé les modèles d'évolution stellaire depuis quelques dizaines d'années on comprend assez bien les processus thermonucléaires qu'il y a dans les étoiles et qui nous permettent de comprendre assez bien la vie des étoiles mais si on rajoute de la matière noire et on pense qu'il y a de la matière noire en grande quantité autour et à l'intérieur des étoiles mais la façon dont la matière noire est distribuée dans les étoiles et la façon dont elle pourrait interagir ou en tout cas elle pourrait modifier le processus de vie des étoiles et bien il ne faut pas que ça modifie trop notre compréhension de la vie des étoiles parce que notre modèle ne marcherait plus en fait par exemple si la matière noire était trop condensée au centre des étoiles alors il s'effondrerait en trou noir et voilà ce n'est pas ce qu'on observe est-elle compatible avec les contraintes d'auto-interaction j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure donc on observe d'autres collisions d'amas de galaxies il n'y a pas seulement l'amas du boulet et en fait ce que disait Xavier tout à l'heure c'est lorsqu'on voit lorsqu'on observe des collisions d'amas de galaxies on se rend compte que les distributions de gaz ne coïncident jamais parfaitement avec les distributions de masse et donc ça ça nous donne des contraintes sur l'interaction en fait sur l'auto-interaction des particules des matières noires septièmement est-elle compatible avec la recherche directe bon ben voilà comme aujourd'hui on n'a pas de on n'a pas mesuré d'interaction entre les particules entre les WIMP et les noyaux des détecteurs alors ce qu'on fait c'est qu'on met des contraintes sur la section efficace d'interaction sur la probabilité de ces interactions et un nouveau candidat de matière noire doit passer ces contraintes doit passer ce test la même chose pour les rayons gamma si on a une nouvelle théorie qui produit des WIMP alors ils ne doivent pas émettre plus de rayons gamma que ce qu'on observe dans la galaxie ou dans les galaxies voisines la même chose pour les rayons cosmiques chargés et les neutrinos si on a un modèle qui prédit une grande quantité de neutrinos sur Terre et on ne les observe pas ce modèle n'est pas acceptable voilà et pour finir peut-elle être mise à l'épreuve de l'expérience en fait c'est la c'est par définition la méthode scientifique si on imagine une théorie qui n'est pas vérifiable par l'expérience alors ce n'est pas une théorie scientifique voilà si j'imagine si je prédis dans ma théorie qu'il y a la matière noire mais qu'on ne l'observera jamais ça pose problème ce n'est pas la méthode scientifique par essence voilà donc j'ai fini merci beaucoup de m'avoir écouté merci beaucoup à Richard Loïc et Xavier de m'avoir permis de faire cette conférence et si vous avez des questions je serais très heureux d'y répondre voilà mais après la recombinaison hop là pardon après la recombinaison les atomes les photons vont pouvoir vont pouvoir voyager sans rencontrer d'atomes ça ne marche plus forcément vont pouvoir voyager sans rencontrer d'atomes et en fait ils vont pouvoir voyager jusqu'à nous ils vont pouvoir voyager jusqu'à nous et en fait ces premiers bon peu importe s'ils savent ils vont pouvoir